La promesse de Doulouse, c'est que si les Français m'accordent leur confiance, le président que je serai ressemblera au candidat que je suis. Candidat respectueux, candidat rassembleur, candidat normal, pour une prédience normale au service de la République. Je veux que notre victoire soit belle, soit grande. Je veux que ce soit une victoire sans rancune, sans rancœur, sans revanche. Une victoire qui nous délève, une victoire qui nous redresse, une victoire qui nous renforce, une victoire de la confiance, du bonheur, de la fierté. Je veux une victoire qui permette de réunir, de réconcilier, de rassembler. Je veux que dans trois jours, trois jours, lorsque vous vous rassemblerez ici, j'espère, sur cette place, parce que vous aurez appris le nom du prochain président de la République. Je veux que vous vous disiez, nous avons gagné, oui, nous avons gagné pour le progrès, pour la justice, pour la jeunesse. Nous avons gagné pour la dignité, mais nous avons fait mieux que cela. Nous avons gagné pour la République, nous avons gagné pour la France, nous avons gagné pour la belle idée que nous nous faisons, de l'humanité. Nous avons gagné pour que, même ceux qui n'auront pas voté pour nous, le 6 mai puisse se dire que, en définitive, c'est nous qui portons l'espérance. Je veux que, ici, les femmes et les hommes qui ont connu ce moment puissent se dire qu'ils n'ont pas connu ce seul moment. et que ce n'était pas une exception, la victoire de François Vigérot. C'était l'annonce qu'il y aurait d'autres alternances, que la marche serait poursuivie, que la boucle serait bouclée, et qu'un autre après lui, et un autre encore après, prendrait la responsabilité du pays. Je veux que ceux et celles qui l'ont pas connu le 10 mai puissent garder dans leur mémoire longtemps le 6 mai 2012. Voilà, je vous remercie à la génération que je vous propose, que celles et ceux qui ont connu François Vigérot, que celles et ceux qui ne l'ont pas connu et qui portent la candidature se retrouvent ensemble pour permettre l'alternance, pour permettre le changement, pour permettre à la France d'avancer. Et que chacun et chacun se dise qu'il a participé à l'histoire, à l'histoire de la gauche sûrement, à l'histoire de la République sûrement, à l'histoire de la France volontairement. Voilà ce que nous avons à faire. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501